messieurs dames bonjour monsieur du coup nous allons commencer le cours dans quelques instants tout d'abord petite question d'usage est ce que vous m'entendez est ce que vous voyez bien la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques est ce que quelqu'un peut répondre sur le chat vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec lequel vous pourrez d'ailleurs converser poser des questions mais j'attends déjà une petite réponse à voir si vous m'entendez que si vous voyez bien mon écran donc n'hésitez pas à me dire tout est ok tout est top que vous m'entendez vous voyez mon écran j'ai besoin de savoir sinon j'ai pas envie de parler tout seul merci rené on va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter et on commence tout de suite après je rappelle le thème du cours le monnaie management à tout de suite bonjour à toutes et à tous nous allons commencer le cours sur le monnaie management pour ceux qui viennent d'arriver ben bonjour par contre ceux qui vont arriver au fur et à mesure bon bah tant pis prendront au fur et à mesure le cours attendez il y en a qui arrive encore on va juste dans une petite seconde on voilà donc encore une fois le cours aujourd'hui c'est le monnaie management je pense que tout le monde a déjà entendu parler tout le monde a déjà entendu parler du money management ok qu'est ce que c'est que le money management pour faire pour faire simple c'est la façon dont vous allez pouvoir gérer votre capital par rapport au risque que vous allez prendre alors je prends un petit exemple un petit peu un peu trivial mais qui qui peut bien imager un peu tout ça mais vous avez dix mille euros dans votre poche vous rentrez dans un casino d'accord et vous dirigez directement à la roulette vous voyez la bitournée vous mettez tout sur le rouge ça sort si vous avez de la chance ça sort vous avez gagné vous êtes content tiens je vais rejouer je vais remettre l'argent sur le rouge mais là c'est le noir qui sort et là vous avez tout perdu alors quel est le problème dans tout ça c'est que vous avez mis l'ensemble de votre capital en risque sur une position sans avoir et si sans avoir essayé de gérer alors évidemment je garde la comparaison avec le casino de côté parce que au niveau du casino c'est vraiment du peu à hasard alors que là vous avez quand même des possibilités de réflexion d'analyse qui vont vous permettre de prendre des décisions un peu plus raisonnées et aussi une gestion de votre risque beaucoup plus modérée alors des gens ont mis en place un système ce système s'appelle le money management et c'est que ça consiste à un pourcentage de risques acceptables par rapport à votre capital est ce que vous avez déjà entendu parler de ce pourcentage est ce que vous avez une idée si vous avez une idée je vous laisse tenait 30 secondes pour voir pour me répondre sur le chat je répète qui se trouve en haut à droite de votre écran vous avez une idée de du pourcentage de risques acceptable j'attends votre retour allez-y voir un peu ce qu'on déjà travaillé de leur côté c'est pas mal on est c'est pas mal du tout est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà un petit peu travaillé de leur côté bon alors pour faire pour faire plus court je vous donne la fourchette en fait la fourchette est comprise entre 2% pour les plus frileux et 7% pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques maintenant moi je pense qu'avec 5% comme le dit comme la souligné rené c'est quelque chose de plutôt pas mal on est quand même là pour essayer de faire de l'argent donc prendre une petite part de risques supplémentaires pourquoi pas ça veut dire que si j'ai dix mille euros sur mon compte ok je prends alors évidemment je prends des mille euros comme exemple parce que c'est un compte un peu moyen chez chez avatrade mais maintenant vous avez des comptes beaucoup plus grands et des comptes beaucoup plus petits donc si vous avez là c'est dix mille euros 5% sur les dix mille euros ça va vous faire 500 euros de risques sur vos positions alors on va partir du principe là on est sur le cac 40 c'est pas si vous voyez le cac 40 si j'appuie ici vous allez avoir l'ordre qui va s'afficher un lot égale sens qui veut dire que pour chaque point de variation ok le prix vous gagnez vous perdez 100 d'accord vous achetez à 70 ça passe à 71 vous avez gagné sens ça passe à 69 vous avez perdu sens donc si j'ai 5% de risque sur les médias dix mille euros et que j'ai pris une position alors on va prendre tout de suite une position pour voir un peu ce que ça donne voilà j'ai pris une position on va dire de un lot on va dire à l'achat voilà je viens de la positionner trading je retrouve mon ordre essier le numéro d'ordre le jour et l'heure à laquelle j'ai passé le sens achat volume 40 j'ai acheté à 70 vous voyez pas mal là c'est au prix ou c'est quel je pourrais sortir ce que je gagne ce que je perds actuellement d'accord que ça vaut 69 voilà vous voyez ça descend et regardez un peu normalement je dois aller mettre un stop loss ici si je dois tenir compte de mon de mon de mon du prix qu'on a regardé tout à l'heure j'ai ouvert à 70 d'accord stop loss je dois le mettre puisque je suis acheteur à 65 d'accord mais on est déjà on est déjà attendez 66 65 on est plus très très loin normalement pourquoi il me fait ça vraiment ça va pouvoir le faire il va pas me le prendre parce que c'est trop près c'est trop près ça va trop vite on va attendre une seconde de temps que ça passe ah non mais non c'est j'ai pris j'ai mal marqué excusez moi 7265 ah oui mais ça me le prend pas pourquoi 165 il veut pas me prendre le cours bizarre il ya un problème 7265 et il me le prend pas si je fais ça je corrige je suis acheteur je perds si ça descend voilà c'est on est juste dessus donc je peux pas le mettre ce que je perds déjà 500 euros donc je vais reprendre un autre exemple parce que sinon ça va trop vite là on va reprendre un autre exemple voilà je clôture voilà on va reprendre un autre exemple tout de suite voilà hop acheteur voilà c'est bien parce que ça va imager tout de suite ce que je voulais vous dire à la hop j'ai ouvert à 64 on va mettre à 60 59 voilà donc là j'ai mis mon stop loss à 59 donc à peu près 500 euros de perte mais comme vous l'avez vu juste avant et c'est très bien vous ayez pu le voir en live le problème il est que le stop loss est beaucoup trop serré sur un marché tel que nous avons actuellement sur le cac ok et donc je risque de me faire stopper à une vitesse grand v sur la moins petite variation regardez un petit peu j'ai je me suis mes acheteurs on est déjà quasiment déjà à moins 300 donc il ya un problème un problème de calibrage un problème de volume donc si je dois prendre une position je vais fermer cette position tout de suite c'est très simple je dois prendre une position plus faible afin de pouvoir mettre un stop loss assez loin d'accord c'est à dire que si je veux ouvrir une position ici je vais pas prendre un lot je vais prendre par exemple 0 5 ou d'accord je prends la moitié et si j'ouvre maintenant mon stop loss ne sera plus à 5 points mais il sera à 10 points donc en ayant ouvert ici à 50 je pourrais mettre ici à 53 donc là maintenant je me donne 10 points de battement alors maintenant il ya une chose qu'il va falloir regarder primo d'abord c'est qu'avant de prendre une position et de savoir si oui ou non je suis acheteur ou vendeur regardez aussi les points de support et les points et les points de résistance quand vous avez regardé ça vous allez pouvoir mieux positionner ou prendre la décision déjà de prendre ou pas une position d'accord ça c'est vraiment très important maintenant regardez aussi une chose la volatilité du produit si le produit est très volatil comme c'est le cas aujourd'hui regardez un peu je me mets sur le produit ici je suis en délit donc j'ai toute la journée ça a ouvert à 7 243 c'est monté jusqu'à 7 313 au plus bas on a fait 7000 239 donc vous voyez un petit peu on a quand même de sacrés écarts sur le produit un on a de des variations très importantes donc si je sais qu'il ya un peu de volatilité sur le produit je dois tout de suite adapter ma prise de position et donc mon volume par rapport à ça sachant que si je veux essayer de mettre un stop loss qui soit judicieux et bien placé là voyez ça repart un peu à la hausse donc j'ai pas été stoppé j'ai pas trop collé et là maintenant je peux respirer sur mon ordre je sais que il est plutôt bien placé j'ai mon stop loss qui est bien derrière à 53 personne ne m'empêche si maintenant le marché commence à repartir normalement de l'avant et imaginons on passe à 75 80 de prendre mon stop loss et de remonter mon stop loss à une hauteur au dessus de mon prix d'entrée imaginons maintenant on vaut 80 85 je mets mon stop loss à 65 je rentrais j'ai pris un ordre à 63 je mets mon stop loss à 65 à 66 bon bah si ça redescend je serai stoppé mais mais je serai toujours gagnant donc ça déjà ça sera une bonne gestion de votre ordre d'accord donc ce qu'il va falloir regarder c'est le volume ok la volatilité du produit évidemment vous devez toujours garder en tête que vous devez pas dépasser les 500 par rapport aux 5 % des 10 milles de 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 votre capital évident si vous voulez faire un peu moins en termes de pourcentage comme je voulais dire tout à l'heure ça peut être 2% ça peut être aussi 7% si vous êtes un peu plus certain de votre fait en disant tiens moi j'y crois je suis acheteur j'y crois j'y vais je prends un risque un peu plus un peu plus important quoi qu'il en soit c'est comme ça que ça va se gérer d'accord maintenant je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être peut-être vous donner un petit coup de main et j'espère en tout cas c'est un petit pricer qui va vous permettre de mieux calibrer vos ordres alors si je vais ici alors vous avez certaines parités monnaies ok les indices des de gold le platine les actions alors on est sur le cac j'ai vu le cac et le s 500 sur la même ligne ce que c'est le même le même produit et plus ou moins en termes de réaction alors on est on a dit tout à l'heure qu'on était ici à 7000 265 à l'achat par exemple ok la vente ici on l'a mise à sept mille 260 voyez on a regardé cinq points on a mis ici un point regardez tout de suite moins 500 maintenant si je change mon volume et je prends 05 voilà je suis à 250 ce qui veut dire que je peux mettre mon stop loss non plus à 60 mais à 55 1255 et là vous voyez tout de suite moins 500 donc vous allez pouvoir régler ici même par tâtonnement ok votre stop loss ou votre tech profit avec ici un volume que vous allez pouvoir adapter imaginons maintenant vous voulez faire je sais pas moi 0,25 vous faites 0,25 c'est plus à 55 vous allez pouvoir le mettre ici à 7245 voilà et vous êtes toujours sur les moins 500 mais vous avez pris 0,25 mais bien surtout vous avez pris 20 points d'écart 20 points d'écart ça reste quand même pas mal donc vous allez pouvoir gérer vos ordres de façon intelligente même si c'est par tâtonnement c'est pas grave parce que vous avez la malle le petit le petit système que je que je vous montre alors si vous le voulez je peux vous le transmettre alors évidemment je vais vous trouver d'abord sur le chat je vais vous envoyer mon mail ok f point du co arrobas avatred point com voilà est-ce que vous l'avez bien reçu vous avez tous vous avez tous trouvé le le chat pour pouvoir converser avec moi ou pas du tout pour l'instant avec René René c'est bien en haut à droite il y a une sorte de flèche avec une sorte de trait rouge qui vous permet d'accéder à ça je ne me trompe pas ouais donc si vous avez des questions là maintenant tout de suite n'hésitez pas ok pour le pour recevoir ce petit pricer envoyez moi un mail et moi je vous le renverrai avec le fichier attaché alors évidemment tout ce qui est ici voyez je vous montre à donner des produits à ne pas modifier j'ai pas sauvegardé ce petit pricer ne touchez à rien de ce qui est ici juste vous mettez vos prix d'achat à vos prix de vente ok vous mettez le volume et vous avez tout de suite après le le risque que vous que vous encourez sur vos prix de position ça c'est ça qu'il faut retenir d'accord alors je reviens maintenant sur le sur le cac comme vous avez bien compris on fait un petit résumé rapide première des choses que vous devez faire c'est d'abord avoir un bon graphique savoir faire un graphique si vous savez pas faire un graphique venez jeudi au cours des outils d'analyse technique pour apprendre à faire votre graphique par vous même d'accord ça c'est très important d'avoir un truc sur lequel vous pouvez deviner on va dire quels sont les objectifs potentiels du marché alors imaginons par exemple là je vous donne un petit cours rapide là on voit bien qu'on est dans un train haussier ok on avait bien baissé là on s'est repris on est re-rentré dans le train haussier l'objectif court terme vous voyez ici c'est d'aller venir chercher ce point là qui en fait la convergence vous voyez bien de la moyenne mobile à 50 jours la moyenne mobile des 100 jours et celle des 20 jours oui donc c'est une résistance hyper importante qui se trouve être aux alentours des 7330 donc si on passe au dessus des 7330 on va dire même à 40 ok à ce moment là on peut avoir et d'ailleurs ça serait pas loin de la le retrassement FIBO 23.6 à 7350 on pourrait dire que le marché continuerait à remonter ici par contre si ça vient buter ici ça redescend derrière c'est que le marché n'aura pas les reins assez solides pour aller chercher plus haut et on pourrait avoir un retournement de situation d'accord surtout si on vient casser ici ce trend qu'on a ici si on recasse alors là peut-être on pourrait avoir évidemment cette accélération vous voyez ici je vois ici sur les stochastiques on est venu taper une fois deux fois trois fois si on revient ici retaper ici qu'on n'arrive pas ça sera aussi peut-être aussi le signal d'un marché qui s'essouffle et qui n'arrive pas à trouver l'élan nécessaire pour aller plus haut donc quand vous avez déjà les bases sur votre analyse technique vous savez définir un point d'entrée que ce soit à la vente ou à l'achat ok et à partir de là vous savez quels sont les objectifs vous savez à quel niveau imaginons vous ouvrez une position vendeuse à 7330 ou 40 vous savez qu'à 7350 au dessus vous devez mettre un stop loss donc après vous régler votre volume et votre stop loss en fonction de ça comme ça vous êtes dans une sécurité optimale voilà comment vous devez travailler pour vous mettre dans une sécurité parfaite et si vous faites ça je peux vous garantir qu'au niveau de votre aide vous allez commencer à gagner de l'argent vous allez commencer à vous faire plaisir vous allez commencer à travailler de façon professionnelle et en toute sécurité et c'est ça en fait le monnaie management vous devez suivre des règles et surtout ne pas sortir de ces règles c'est important parce que si vous commencez à vous donner à vous donner la possibilité de sortir de ces règles en disant voilà c'est pas grave si ça va au dessus des 50 je laisse courir ça va peut-être revenir non vous devez vous mettre des garde-fous j'ai une règle de monnaie management je me tiens à cette règle là et je ne sors pas de ça et si vous faites ça normalement vous devez tenir bon bout sur tout votre aide est-ce que vous avez des questions ? non pas de questions ? tout était clair ? j'attends vos mails pour recevoir le pricer et je me ferais un plaisir de vous le renvoyer à chacun d'entre vous je rappelle encore une fois que jeudi il y a le cours sur les outils d'analyse technique donc sur comment faire un graphique je vous y attends pour pouvoir faire ça ensemble alors pour ceux qui n'ont pas pu se connecter au début pour Jean-Paul vous inquiétez pas il y aura ça va être enregistré c'est enregistré vous aurez la possibilité de le revoir de revisionner de ne pas poser de questions évidemment parce que c'est un enregistrement mais de pouvoir revoir le cours demain à partir du moment que vous allez recevoir ce petit lien d'accord ? la société va vous renvoyer les liens de ce webinaire ok Jean-Paul ? à bientôt je vous attends donc jeudi n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au revoir merci d'avoir participé merci d'avoir participé à bientôt je vous retrouve le thé en value et moi je vous invitais à m'object Ryan merci à vous comment faire une certaine chose